Oui, ce que nous attendons de l'écho, c'est pour 15 états de la CDAO, la possibilité d'avoir un marché beaucoup plus large pour nos opérateurs économiques. Et donc, il y aura une réduction des coûts, des transactions, il y aura une annihilation du risque de change. Et donc, pour nos opérateurs économiques, on attend un marché de plus de 350 millions d'habitants. Et donc, c'est une très bonne chose si tout ça se met en place. Alors, vous avez toujours milité pour qu'on bannisse le franc CFA. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que c'est l'accomplissement de votre lutte avec l'amence de l'écho ? Non, il y a une conjonction de facteurs qui crée aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes. Effectivement, il y a eu tout le travail des chercheurs sur les limites du franc CFA. Moi, j'en fais partie. Il y a eu le travail des activistes, donc de la jeunesse, des mouvements sociaux. Mais il y a aussi le travail des émergents, la Chine, la Russie, l'Inde, qui ne veulent plus qu'il y ait des économies captives. Et puis, ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est une évolution au niveau de la gouvernance française par rapport au rôle que le franc CFA joue dans l'imaginaire populaire. Et donc, c'est une convergence de choses qui crée la situation dans laquelle nous sommes. Mais le plus important, c'est la transition vers l'écho. Je crois qu'une chose est de critiquer le franc CFA, et nous l'avons fait abondamment. Mais là où on nous attend aujourd'hui, c'est montrer notre capacité à aider les chefs d'État à mettre en place cette promenade écho. C'est ce que j'appelle le test de crédibilité. Au niveau français, nous attendons ce qu'on pourrait qualifier de test de sincérité, pour s'assurer que la France accompagne bien le processus. Et a priori, on n'a pas lieu d'en douter. Mais il y a quand même ce test de sincérité, c'est le temps qui nous le déra. Mais au niveau de la recherche africaine, au niveau des dirigeants africains, au niveau des sociétés civiles africaines, c'est le test de crédibilité. Il faut qu'on montre qu'on est capable d'instaurer une monnaie, et qu'on est surtout capable de bien acheter. Voilà, avoir une monnaie n'est pas le problème. La gestion de nos États pose problème, et ça fait qu'aujourd'hui, les populations sont en la traîne. Que pensez-vous ? Oui, la monnaie n'est pas l'alpha et l'oméga de la prospérité des peuples. C'est un instrument, comme le budget. C'est pour ça que, dans le cadre de notre session, nous avons beaucoup insisté sur l'impératif de bonne gouvernance dans nos pays, et aussi l'impératif d'avoir une vision partagée du long terme. Et c'est pour ça que nous avons décidé, du 28 au 30 avril prochain, d'organiser les États généraux de l'écho, qui ont fait un colloque dont le titre est « Quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest ? » pour aller justement dans le sens d'une monnaie inclusive, d'une monnaie des peuples, d'une monnaie transformationnelle, une monnaie qui va œuvrer pour la prospérité partagée. Et donc, cet impératif d'endogénéisation du processus monétaire en Afrique de l'Ouest, je crois que nous devons le porter. Sous-titrage ST' 501